... Superbe jingle, vous avez vu. On passe maintenant à la séquence suivante, la rénovation. Une question de volonté politique. Et là, on va plutôt parler de politique en local, en plus près du terrain. Ce sujet de la rénovation énergétique, ça touche l'avis de millions de Français. C'est un sujet prioritaire et massif. Et c'est un sujet transverse. Logement, économie, climat, solidarité. On va voir avec nos intervenants comment s'incarne ce volontarisme en faveur de rénovation énergétique. Et comment s'élabore la collaboration entre les différents échelons des collectivités. Quels outils sont à la disposition des élus pour pouvoir avancer et planifier des rénovations. Les maires sont les représentants politiques auxquels les Français font le plus confiance. Et on va essayer de voir quelle place ils peuvent prendre dans ce grand projet de la rénovation. Je vais demander pour en parler à nos trois intervenants de me rejoindre. Marjolaine Meignet-Milfer, vous êtes députée Renaissance de l'ISER. Thierry Repentin, vous êtes maire de la ville de Chambéry. Et vous êtes aussi président de l'ANA, double casquette. Madame Anne-Lise Deleron-Rocard, directrice du marché de la rénovation énergétique pour le groupe La Poste. N'ayez pas peur, rejoignez-nous. Bienvenue à tous les trois. Merci d'être avec nous sur cette table ronde. Thierry Repentin, c'est vous qui ouvrez le bal. Monsieur le président de l'ANA. Alors, on a eu... Bonjour. Bonjour. J'ouvre le bal. On va utiliser votre casquette, surtout de maire de Chambéry. Mais quand même, je voudrais que vous disiez un mot sur la présidence de l'ANA et le projet massif de rénovation globale. Bonjour à toutes et tous. Moi, je souhaiterais commencer en vous disant aux uns aux autres, dans les responsabilités qui sont les vôtres, d'être optimiste sur cette question de la rénovation thermique. Et en vous donnant quelques chiffres et quelques perspectives qui vous permettront de vous projeter dans les années qui viennent. Sur les chiffres, on est en 23. Depuis 2019, c'était en quelque sorte hier, le budget de l'Agence nationale de l'habitat a quintuplé, ce qui est pour un établissement public lié à l'Etat extraordinaire, avec un budget aujourd'hui que nous distribuons à nos concitoyens de 4 milliards d'euros. Et il a été confirmé hier que le budget 2024 passerait de 4 milliards à 5 milliards 600 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est l'expression d'une volonté politique nationale qui se traduira par l'accompagnement de nos compatriotes. Et l'effet aide par rapport aux travaux, c'est x3. Ça veut dire que quand on fait 4 milliards d'aides, vous avez près de 13 milliards de travaux qui sont injectés sur les territoires. Et il faut aussi parler des choses positives. Je pense que depuis 2019, en termes de lisibilité du grand public, les choses se sont grandement améliorées avec la création de MaPrimeRénov'. Ça parle aux gens, on comprend spontanément ce que cela veut dire. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde comprend ce que c'est. Et ensuite, grâce aux accompagnateurs, quand on va déposer un dossier, on comprend le mécanisme qu'il y a derrière et les aides. Et par ailleurs, la création du service public FranceRénov', présent aujourd'hui dans tous les territoires, on sait que c'est la porte d'entrée derrière laquelle on trouvera effectivement les renseignements. Donc il y a des moyens, il y a des outils nationaux. Ensuite, il faut le traduire sur les territoires pour qu'à la fois ces outils soient vraiment utilisés par nos concitoyens et qu'on aille chercher les moyens financiers. Car comme objectif du président de l'Ada, moi je souhaite que tout soit consommé et qu'à la limite, il en manque. Ce qui voudra dire qu'il y a une vraie dynamique au niveau national, car nous avons les uns et les autres dans nos responsabilités particulières ou collectives ou d'élus l'impérieuse nécessité d'ici 2050 de traiter 20 millions de logements, 20 millions, car en 2050, les appartements, les maisons qu'habitent nos concitoyens, à 80%, elles sont déjà construites. Donc le vrai sujet massif du logement en France, c'est la réhabilitation de l'existant. Et en plus, vous avez un forum dédié à la rénovation, spécifiquement, et l'intérêt du sujet a l'air assez manifeste, c'est qu'à chaque fois on a du monde et que les gens sont très intéressés par ce sujet de rénovation globale. C'est une très bonne initiative, je pense d'ailleurs qu'il faut la répercuter, y compris dans les salons des élus, on y reviendra, pour que ce type de forum spécifique aujourd'hui et hier, ici, puisse être retraduit dans les salons des élus, car j'espère qu'on y viendra, ils ont vraiment, les élus, les collectivités locales, un rôle majeur pour que ces systèmes soient connus sur le terrain et qu'il y ait une confiance sur la question de la rénovation, confiance, parce que c'est expliqué localement, c'est décortiqué localement, et que des collectivités locales peuvent aussi abonder à ces dispositifs nationaux, quand je dis abonder, c'est financièrement parlant. Donc ça, c'est le mot du président de l'ANA, mais là, tout au long de ces échanges, je vais aussi entendre le mot du maire de Chambéry, parce que c'est important d'avoir votre retour de maire en local sur ce qui se passe. Madame la députée, vous êtes députée Renaissance de l'ISER, vous n'êtes pas loin, c'est ça qui est bien ? Non, on n'est pas loin, quasiment raison. Voilà. Donc Marjolaine Méni-Milfer, pour vous, comment est-ce que ça peut s'ancrer en local, auprès des élus locaux de terrain, ce grand projet national de rénovation ? On a beaucoup parlé de l'État, on a parlé des industriels, on a parlé des artisans. Quelle est la part des élus locaux et des élus au plus près des territoires pour pouvoir déployer ce grand projet de rénovation ? Alors, on a la chance, d'autres disent que c'est la malchance, en France, d'avoir beaucoup d'échelles de décisions territoriales, nationales, européennes. Chacun a quelque chose à dire aujourd'hui sur le sujet de la rénovation énergétique. On a des engagements européens, des ambitions européennes, qui sont des ambitions climatiques fortes, qui nous mettent en perspective l'idée qu'en 2050, tous les bâtiments que nous avons en France doivent arriver au niveau bâtiment en basse consommation en moyenne. Ça veut dire que c'est ça l'objectif qu'on est en train de traiter. D'ici à 2050, c'est pratiquement zéro énergie dans les bâtiments et zéro carbone. Ça, c'est la ligne de mire jusqu'à 2050. Pour décliner ça, ça se fait de pays en pays. Ensuite, on met en place les politiques nationales qui vont le soutenir. On a renforcé, Thierry Repentant l'a dit très bien, à travers l'ANA notamment, et également l'ADEME. Les engagements des uns et des autres ont été complets sur le sujet pour amener un vrai service public d'information dans tous les territoires, de proximité, à toutes les échelles, qu'ils soient coordonnés à l'échelle nationale. Et ça a été une incroyable montée en charge. Je le dis régulièrement, mais je le redis ici en présence du président Repentant, que l'ANA a fait un travail absolument remarquable. Je sais qu'on voit souvent les trains qui arrivent par l'heure, mais franchement, là, pour le coup, il y en a un paquet qui arrivent à l'heure. Donc, ça fait partie de l'aventure d'être critiqué quand on déploie un nouveau dispositif, et c'est normal que parfois l'idée remarque. En fait, les attentes et les ambitions sont telles que c'est normal qu'il y ait de l'impatience, que derrière, on a un écosystème professionnel qui est évidemment très engagé, très en attente, et évidemment forcément sensible à tous les transports. Oui, ça trépigne un peu de l'autre côté, c'est normal. Et on trépigne avec les gens, on ne va pas se mentir, on trépigne avec. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il faut saluer l'incroyable montée en charge sur le sujet depuis 2017, que moi, je le suis. Enfin, sincèrement, ça n'a rien à voir. En 2017, rappelez-vous combien de fois on parlait de rénovation énergétique en France ? C'était quand même pas grand-chose. Aujourd'hui, vous n'avez plus un endroit dans lequel on n'en parle pas. Alors justement, sur votre circonscription dans l'ISER, madame la députée, ils connaissent MaPrimeRénov' tous ? Oui, franchement, les gens connaissent MaPrimeRénov'. Mais ce qui est important pour décliner, je ne veux pas esquiver votre question, c'est que chaque échelle territoriale a quelque chose à faire sur la rénovation énergétique. Dans les répartitions des rôles de chacun, la région est chef de file de rénovation énergétique et a comme rôle d'organiser son territoire sur les sujets de l'aménagement et de l'énergie. Donc, elle a un rôle un peu de chapeau coordonnateur d'échelle locale, mais enfin quand même, grosse maille. Ensuite, vous avez les départements qui luttent contre la précarité énergétique. Aujourd'hui, ils ont un rôle absolument essentiel de proximité sur l'accompagnement social des gens qui sont éloignés de ces sujets-là, qui doivent effectivement trouver un soutien, y compris dans leurs réseaux de proximité départementaux. Et enfin, l'échelle la plus proche du citoyen, c'est l'échelle intercommunale et communale. Et cette double échelle, elle est mobilisée en première instance de proximité. C'est bien à cette échelle-là qu'on déploie d'ailleurs les points de contact France Rénov' pour que les gens puissent trouver de l'information de proximité. Donc, ce réseau, il est bien là, chaque élu a sa place. Et aujourd'hui, ça me paraît essentiel que tout ça travaille de manière coordonnée et dans le même objectif sans quoi, en fait, dès qu'un maillon dysfonctionne, on sent que ça fonctionne moins bien. Alors, vous, dans votre circonscription, est-ce que vous avez eu le sentiment que les gens s'appropriaient facilement le sujet ou qu'ils avaient quand même beaucoup besoin d'être accompagnés, qu'on leur explique ? Alors, dans ma circonscription, comme partout ailleurs, les gens voient leur facture énergétique et se disent que ça va devenir un sacré sujet. Ils ont vu aussi la crise Covid et se sont dit que la rénovation de leur logement, ça va être un sacré sujet. Donc, aujourd'hui, on peut dire que les multiples crises les ont franchement sensibilisés, pour ne pas dire autre chose sur le sujet. Donc, il y a de l'ambition. Clairement, aujourd'hui, ils sont confrontés à une crise financière. Ils sont dans une situation où le pouvoir d'achat est quand même impacté. On ne va pas se mentir sur la question. Mais en contrepartie, ils savent qu'il va falloir passer à l'acte et ils ont effectivement besoin de savoir comment ils vont être accompagnés. parce qu'ils ont la problématique d'y pouvoir identifier les bonnes solutions techniques pour leur bien. Et en plus, ils voient des choses à la télé qui les inquiètent. On ne va pas se mentir là non plus. C'est normal. On parle de ce qui ne marche pas. Comme dame, je ne sais pas pourquoi on fait ça autant. Parce que, pour le coup, il y a plein de choses qui marchent bien encore une fois. Ça pénalise un petit peu l'image de ces dispositifs parce qu'effectivement, dans les médias, on a plutôt parlé des fois où ça ne fonctionne pas. Donc, on veut quand même dire que la plupart du temps, ça marche. Absolument. Et d'ailleurs, ça, c'est franchement un tort français. Il faudrait qu'on bataille beaucoup plus pour être optimiste sur tout ce qui fonctionne. Ça permettrait aussi aux gens de se rassurer, de trouver les chemins. Parce qu'ici, quand on est à Renodays, on voit plein de solutions de gens qui sont en train de faire, qui trouvent des solutions impeccables. Hier, on remettait des prix sur les copropriétés dont on dit on ne s'est pas traité la copropriété. Il y a plein d'endroits où ils montraient à quel point c'était non seulement en train de se faire, mais en plus, ça donne envie parce que la copropriété rénovée après, elle est tellement plus désirable que la copropriété avant. Et plus agréable. Thierry Repentin, en tant que maire de Chambéry, aujourd'hui, je suis maire. Qu'est-ce qui existe comme outil pour m'aider à divulguer cette bonne parole de la rénovation globale dans l'idéal ou par étapes suivant les cas ? Quand je suis maire, qu'est-ce que j'ai comme outil à ma disposition pour conduire cette politique ? Alors, on a déjà, ce dont je parlais tout à l'heure, une communication à l'échelle nationale qui, je trouve, est de plus en plus présente et performante, y compris sur des grandes heures d'écoute à la télévision ou sur les radios. Donc, ça crée une ambiance. Vous êtes très actifs sur les plateaux. Ensuite, on a les espaces conseils qui sont importants, qui sont aujourd'hui présents dans toutes les intercommunalités de France, France Rénov'. On aura, à partir de janvier prochain, une présence aussi de l'ANA dans les relais France Service. Donc, c'est une porte d'entrée supplémentaire qui n'existe pas aujourd'hui. Ça permet de parler de ce qui va se faire demain. Et ensuite, on a les accompagnateurs Rénov', évidemment, sur le terrain, dans ces espaces conseils, qui vont apporter la compétence technique aux ménages, qu'ils soient propriétaires d'un appartement, qu'ils soient propriétaires d'une maison individuelle, sur le bon geste. Car chaque projet est un cas particulier. Et un ménage sur deux qui franchit les portes d'un espace conseil, un sur deux, change de projet par rapport à ce qu'ils imaginaient. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'une compétence technique qui soit à nos côtés. Mais c'est très, très important que les communes et les intercommunalités s'engagent. Pourquoi ? Parce que même si l'on dit qu'il y a un divorce entre les Français et leurs élus, les élus locaux restent encore prescripteurs objectifs de politique publique. Et quand vous avez une commune, une interco, qui, dans la presse communale, dans la presse intercommunale, à travers des conférences de presse, à travers des liens avec des syndics de propriété, font la promotion, disent que c'est important, un, dans le cadre de la lutte contre le gaz à effet de serre, c'est un des objectifs, deux, dans le cadre d'une politique sociale, parce que vous avez des aides qui, aujourd'hui, sont proportionnelles par rapport à vos revenus et par rapport à l'entretien du patrimoine, voire même informe des propriétaires bailleurs qu'ils devraient faire attention à ce qui va se passer en 2025. Si vous êtes en F... En F ou G, c'est ça ? En F ou G, en 28 ou en 30, et qu'ils vont avoir une impossibilité de louer, voire de vendre à terme, leur appartement, je vous assure que l'information donnée par un élu local a une réceptivité plus forte, qui compris, d'ailleurs, ce que je peux faire en tant que président de l'ANA. C'est très important de mobiliser les élus. Et ensuite, on peut se donner, nous aussi, d'un territoire à l'autre, les spécificités pour accompagner tel ou tel type de rénovation, car il est vrai que les rénovations sont assez substantiellement différentes, que vous soyez en Bretagne ou en Charente, ou en Savoie, comme c'est le cas, parce que vous avez des générations de construction qui ne sont pas les mêmes. Et par ailleurs, vous pouvez aussi, si vous êtes volontariste, accompagner, c'est le cas de quelques collectivités de plus en plus nombreuses, financièrement les porteurs de projets en majorant les aides de l'ANA, ou comme je le fais à Chambéry, en disant pendant trois ans, si vous faites de la rénovation thermique, vous ne payez plus d'impôts sur le foncier bâti, donc c'est d'autres façons. Ah oui, c'est une incitation financière. C'est une incitation, effectivement, à se poser la question, je vais moins payer d'impôts si je fais de la rénovation énergétique. Ça déclenche parfois dans la tête des mécanismes de décision positif, voilà. Mais à chaque territoire, il y a sa politique d'accompagnement, et je crois que c'est une des clés du succès. Annelise Deleron-Rocard, alors vous vous travaillez à l'échelle du groupe La Poste, on vient de parler de la nécessaire collaboration entre les différents échelons pour que tout ça puisse être mené à bien. Le groupe La Poste, comment vous vous insérez dans cette question ? Merci. Bonjour à tous. Avant de répondre à votre question, peut-être quelques mots d'écho à ce que viennent de dire le président Repentin et la députée Ménier-Milfer. D'abord, parce que je pense qu'il y a un élément très fort qu'on doit partager ensemble ce midi, c'est qu'on n'a pas d'opposition entre l'échelon national et l'échelon local. Et que c'est une vraie coopération que nous devons rechercher pour la réussite de cette politique publique. La deuxième remarque, c'est parce que je ne peux m'empêcher de répondre à l'appel du pied, cette fois-ci du maire de Chambéry, qui appelle de ses voeux à ce qu'on parle beaucoup plus des sujets de rénovation énergétique dans les salons des élus locaux. Vous avez là demain votre nouvelle intervenante pour le prochain salon des maires, si vous le souhaitez. Je termine cette offre de service et je réponds enfin sérieusement à votre question. Aujourd'hui, le groupe La Poste... Donc il y a des deals qui se créent en live pendant les tables rondes, j'adore, c'est bien. C'est le même du forum Renaud Days. Plus sérieusement sur le groupe La Poste, aujourd'hui, le groupe La Poste, c'est un groupe qui recouvre un certain nombre et une très grande diversité de métiers. Je ne reviendrai pas sur une table ronde hier qui a fait intervenir... Hier, on parlait de financement avec la Banque Postale. Là, c'est pas ça. La Banque Postale, il y a un accompagnement évident du groupe La Poste à travers les financements qui dispense depuis plus de 10 ans maintenant l'éco-près à taux zéro, depuis plus de 2 ans le prêt avance rénovation et qui, localement, peut venir accompagner le financement du reste à charge qui est une vraie problématique que l'on rencontre notamment à l'agence. Mais là, aujourd'hui, le prochain défi du groupe La Poste, c'est d'être véritablement le partenaire des politiques publiques, des parties prenantes de la rénovation énergétique et notre conviction, c'est de pouvoir aller à l'appui de notre réseau de facteurs. Je rappelle, 55 000 facteurs sur le territoire, 17 000 points de contact, un métier qui est l'un des métiers préférés des Français, qui est un homme de confiance ou une femme de confiance, en tout cas un tiers de confiance. Et c'est ce projet-là que nous développons aujourd'hui au groupe et on pourra y revenir tout à l'heure en illustrant. Le projet, c'est de les mettre au plus près des habitants, au plus près des citoyens, des gens qui sont des référents et en qui ils ont confiance. Le maire, ça reste l'élu le plus proche des Français. Et le facteur, c'est celui qui est dans tous les villages, dans tous les territoires. Et c'est peut-être par ce biais-là qu'on peut arriver à accompagner chaque foyer français. Notre conviction, et c'est notamment plus qu'une conviction, c'est aujourd'hui une action qu'on a éprouvée auprès de 150 collectivités territoriales désormais, c'est de s'appuyer sur le facteur pour aller faire du repérage des ménages en situation de précarité énergétique ou faire du repérage des ménages à pétons à la rénovation énergétique. Le facteur, c'est celui qui va pouvoir voir si la maison individuelle a déjà été rénovée, si finalement elle est en train de se dégrader, qui va pouvoir interroger le ménage sur est-ce que vous connaissez votre diagnostic, est-ce que vous l'avez déjà fait, est-ce que vous avez déjà envie de passer, est-ce que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, demain, est-ce que vous connaissez l'espace Conseil France Rénov' de votre territoire ? Si vous n'avez pas déjà fait votre rénovation, quels sont les freins que vous rencontrez ? Et sur la base de toute cette remontée d'informations, nous pouvons aujourd'hui outiller les élus et revenir vers eux en leur disant, écoutez, monsieur le maire, à l'échelle de votre territoire, on a interrogé 6 000, 12 000, 18 000 ménages. Oui, donc ça permet de faire remonter aussi de l'information en allant faire toc-toc chez les gens qui ne viendraient pas spontanément. L'élément, à mon avis, très important, c'est qu'on sait qu'on gagnera cette politique publique et on atteindra nos ambitions en matière de rénovation énergétique s'il y a cette impulsion locale, s'il y a cette confiance à l'échelon local, mais les élus, au-delà de la volonté politique, il faut évidemment les accompagner et les outiller. Ça veut dire qu'ils rencontrent sur leur territoire les hommes et les femmes de l'art qui feront les travaux demain, qui feront les évaluations énergétiques, les audits ou les DPE, mais aussi qui seront le messager et qui seront à leur côté le partenaire d'une information neutre, fiable et indépendante. Alors, madame, la députée Thierry Repentin l'a dit tout à l'heure, en tant qu'élu local, on a besoin des conseils, des professionnels et des techniciens. Comment vous voyez ça ? Qui donne quoi comme conseil et comment on peut accompagner les gens au mieux ? Alors, là aussi, un autre impressionnant biais de territorialisation, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un artisan dans tous les villages de France. Donc, vous avez aussi cette proximité territoriale de l'ensemble des acteurs qui sont aussi présents aux côtés des élus, qui les connaissent dans les villages. Le maire de Chambéry, il a effectivement une taille d'action qui n'est pas la même que moi, la commune rurale, par exemple, où j'habite. Mais vous avez du coup cette proximité aussi qui doit se faire et qui est saine entre les acteurs du territoire et les pouvoirs publics locaux pour qu'il y ait des synergies qui se créent. On a bien vu pendant les périodes de crise qu'on a passées qu'aujourd'hui, il faut bien se tourner sur son écosystème local aussi pour pouvoir travailler sur ces sujets de rénovation et trouver les solutions localement. c'est important. Je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse travailler là aussi sur ces liens de confiance qui existent. On a eu beaucoup de messages justement d'inquiétude qui sont remontés par les gens, les élus. Il faut qu'ils puissent aussi porter ce message de on fait confiance en nos artisans, on fait confiance aux professionnels de la rénovation, on fait confiance aux porteurs du label RGE et on sait qu'on va pouvoir travailler avec des gens qui font le job correctement dans les territoires et que s'il y a des difficultés, on peut aussi s'adresser à ces élus parce qu'on sait que parfois il peut y avoir des couacs, ça arrive, parce que les trains qui ne sont pas à l'heure dont on parlait d'ailleurs, on sait aussi qu'on va pouvoir faire remonter les informations par le biais de la proximité dans les maisons France Service. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la transformation que c'est, c'est aujourd'hui, vous allez pouvoir accès à un service public, à côté de la CAF, vous avez la rénovation. Oui, oui, donc vous trouvez que c'est un grand pas de franchi en très peu de temps. Et puis philosophiquement, c'est extrêmement important, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est aussi essentiel que ça à la rénovation. C'est un enjeu social majeur dont on parle. Donc c'est effectivement un sujet sur lequel on n'est pas juste à voir comment on va... Enfin, c'est tellement un secteur à enjeu, que ce soit environnemental ou social, mais qu'aujourd'hui, dans ce secteur, tout le monde sait pourquoi il bosse et il se lève le matin. En tout cas, regardez, il y a un vrai intérêt massif pour la question et c'est bon signe. La table ronde, elle s'appelle volonté politique, je crois. Oui, c'est ça. Mais la question de la volonté politique, elle y est, je crois que ça a été très bien dit par Thierry Repentin. Moi, je vais en ramettre une couche sur le sujet. Il y a les moyens, il y a les ambitions, mais à la fin des fins, sauf à ce que je passe en CAP isolation, c'est quand même bien vous tous qui allez faire le boulot. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est que vos énergies, on puisse les soutenir, les démultiplier, les accompagner, faire en sorte qu'on ait effectivement toute la pression de l'ambition qui fasse que... Mais voilà, tout ça aille dans le bon sens. On parlait des obligations de rénovation, c'est sûr que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, c'est clair, mais on a vu aussi à quel point ça a débloqué le marché de la rénovation dans les copropriétés. Les copropriétés, elles ne s'intéressaient pas au sujet de la rénovation de l'ambition. C'est vrai. Et les propriétaires bailleurs, bien souvent, ils étaient dans une position où ils ne venaient pas dans les tours de tas parce que ce n'étaient pas les premiers intéressés à la rénovation. Leurs locataires étaient pendus avec des factures énergétiques de plus en plus importantes. Et eux, ça les intéressait peu. Ça les intéressait moins. Pas pour dire qu'ils s'en fichaient, mais ce n'était pas forcément une priorité. Aujourd'hui, on remet tout le monde dans les mêmes priorités, mais derrière, ça ne veut pas dire qu'on ne met que de la contrainte sans accompagnement. Donc les propriétaires bailleurs, de la même façon, il faut bien les accompagner parce que si on veut qu'ils montent cette marche extraordinaire qui est devant eux, il faut qu'on soit à leur côté pour les accompagner. C'est pour ça qu'on est tous là, présents sur des salons comme celui-là, pour être, j'ai envie de dire, à portée de baffe comme doit l'être un bon milieu pour discuter avec les gens et voir comment on fait les liens. Absolument magnifique. Thierry Repentin, en tant qu'élu, comment vous gérez l'acceptabilité des normes où, vous savez qu'on aime bien venir râler auprès de son maire, vous connaissez la chanson. Voilà. Moi, j'ai investi dans un studio, je comptais dessus dans mes finances, j'apprends qu'il est F ou G, je ne peux plus le louer, je ne peux plus le vendre. Je suis hystérique, je ne suis pas contente, je viens vous voir. Est-ce que ça, ce n'est pas difficile à gérer en tant qu'élu local de gérer parfois cette incompréhension et ce mécontentement ? Oui, alors moi, je n'ai pas vocation à être à portée de baffe, à portée d'engueulade, c'est déjà pas mal. Donc, pas passer de la parole aux actes. Oui, c'est ça. Pas de violence. Merci de ne pas inciter de passer effectivement de l'engueulade à la baffe. Voilà, c'est ça. On en a suffisamment. Mais c'est vrai que vous avez raison de dire que dans l'explication, dans le dialogue que nous avons avec nos concitoyens, on a la responsabilité aussi d'expliquer des choses qui ne sont pas forcément agréables. Il faut aussi se dire que ce sont des dispositions qui ne sont pas des dispositions locales, mais nationales, ce qui fait qu'on n'est pas complètement en première. Ça vous couvre un petit peu en disant... Je ne dis pas complètement, parce qu'il faut expliquer, parce que vous avez raison, beaucoup de gens que nous rencontrons dans les copropriétés, dans les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, et il y en a 955 en France, c'est-à-dire des opérations groupées sur lesquelles nous intervenons massivement les uns les autres, beaucoup de nos concitoyens sont persuadés que c'est une disposition prise par le maire ou l'intercommunalité de ne plus pouvoir augmenter les loyers qui sont en FG, de ne plus pouvoir les vendre à terre ou de les vendre quand il y aura des réhabitations préalables. Donc ils pensent parfois que ça vient du maire. Je vous le confirme. Pardon, mais là-dessus, il faut qu'on soit absolument alignés et qu'on ne se défausse pas. Et là-dessus, je sais très bien que le maire de Chambéry et le président de la NAN ne se défausse pas. Aujourd'hui, tout élu en position de responsabilité est obligé de prendre les mêmes dispositions parce qu'on a des ambitions dans lesquelles on est tous alignés et aujourd'hui, il faut bien qu'on endosse cette contrainte qui est nationale qui n'a pas été décidée nationalement avec l'idée de comment on allait pouvoir embêter les Français ce matin. Ça s'est fait parce qu'il y a ce rétro-planning extrêmement pressant et qu'on doit tous l'endosser. Et la problématique de renvoyer l'un ballon en disant c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas telle collectivité, c'est l'autre, c'est là où on se trompe. Et je pense que là, on est bien d'accord sur la synergie des collectivités entre elles. Et j'en fais parfois même vis-à-vis de mes interlocuteurs dans les copros ou des citoyens qui viennent se plaindre parfois un atout de cette obligation. Je veux faire un parallèle. Il y a une loi célèbre qui s'appelle la loi Solidarité et Renovablement urbain, la loi SRU, qui dans un article oblige à ce qu'il y ait 20 ou 25 % de logements sociaux sur les territoires. Il y a des maires qui me disent heureusement qu'il y a cette loi, mais ça me permet vis-à-vis de mon conseil municipal d'expliquer que même si on n'en veut pas, il faut le faire. Et la loi, parfois, elle nous aide à faire des choses qui sont parfois difficiles. On est tous convaincus qu'il y a un objectif environnemental majeur. Moi, je n'oublie pas que le bâtiment est le second émetteur de gaz à effet de serre après les transports, dont la partie du coût logement. Je n'oublie pas que la France a pris des engagements internationaux vis-à-vis de cette question, qu'en 2050, il y a une décarbonation qui a été affichée par notre pays et qu'il faut qu'on se donne des moyens. Donc, à notre échelle, localement, on est des acteurs de la réussite de ces engagements qui sont pris à l'échelle internationale et qui peuvent, pour des gens de ma génération, parfois, être un peu bousculants, mais pour les générations qui viennent, leur paraît naturel. Et ils ne sont pas contents, quand même, parfois, les F&G ? Ils ne sont pas contents. Vous leur dites quoi ? Alors, qu'ils peuvent être aidés, qu'ils ne l'étaient pas auparavant, qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui s'appellent MaPrimeRénov' copropriété, que s'ils veulent, effectivement, maintenir leur parc en l'état et louable à terme, ils doivent améliorer ces bâtiments et qu'ils viennent nous voir pour savoir les aides auxquelles, effectivement, ils ont droit. De par la loi, MaPrimeRénov' ou des aides locales, j'en parlais tout à l'heure, des majorations ou des exemptions d'impôts locaux. Ce qui veut dire aussi, je le redis, c'est que, notamment pour les professionnels qui sont là, vous avez un marché qui va s'ouvrir extraordinaire car on a eu un maillon un peu manquant sur les copros au cours des dernières années, notamment pendant les deux années de Covid où les assemblées générales ont eu du mal à se réunir, des décisions ont eu du mal. se rajoutent ces obligations réglementaires et moi, je le vois sur mon territoire, il y a beaucoup plus de sollicitations de copropriétés pour y aller. Donc, le travail, il va exister devant nous. Donc, ça monte petit à petit sur les copros, ça monte en puissance. Ça monte sur les copros, effectivement, en puissance. Ceci étant, on est sur une politique où on marche ensemble et donc, on doit adapter notre pas de marche, c'est le montagnard qui vous parle, à la réalité du terrain dans lequel vous êtes. Et, si on veut réussir, il faudra quand même des améliorations, y compris en termes d'accompagnement. Je l'ai dit, il y a un effort qui a été fait d'un milliard 6 pour l'an prochain, c'est annoncé. Moi, j'espère que la loi de finances, évidemment, confortera ça. Mais, comme maire, moi, je suis très soucieux que ce milliard 6, il aille prioritairement sur la rénovation globale pour vraiment qu'on passe de 60 à 200 000 l'an prochain et qu'on cible les ménages des cils les plus faibles car, objectivement, sur le terrain, là où il y a le plus gros boulot à faire, c'est chez des ménages propriétaires de logements qui ont été très mal entretenus parce qu'il n'y avait pas les moyens. Il y a un gros coup à jouer sur ces 5 millions de foyers-là. que ce milliard 6, moi, je souhaite que le travail continue avec l'État, le Parlement pour qu'on améliore le financement des 4 premiers déciles, c'est-à-dire les modestes et les très modestes. Il y a des enjeux sociaux derrière, extraordinaires, parce que quand on est maire, on a la chance aussi de pouvoir aller dans les appartements parce que les gens vous reçoivent. Alors, sur cette question, il y a de la misère humaine et cette misère humaine, elle doit aussi être traitée à l'occasion de ce grand plan de rénovation énergétique. J'espère qu'hier, la Fondation Abbé Pierre qui était là, je n'ai malheureusement pas pu y assister. C'était génial. L'a fait parce qu'il y a des enjeux de santé aussi qu'on traite en même temps que la rénovation thermique. Alors, on va revenir à notre sujet. Notre sujet de table ronde, c'est sur la vie politique locale et comment en local ça peut s'ancrer. Anne-Lise Deleron, avec ce sujet de la confiance, Thierry Repentant, vous venez d'en parler, il faut pouvoir parfois rentrer chez les gens, il faut que les gens puissent être en confiance. Il n'est pas l'impression qu'on va leur enlever leur enfant si leur logement est mal entretenu. Il y a tous ces sujets-là qui ne sont pas des freins financiers ou de gestion, mais qui sont des freins psychologiques. Est-ce que vous, vous avez intégré ça dans vos travails avec cette idée de pouvoir utiliser le postier comme accompagnateur rénové ? On l'a évidemment intégré parce que, historiquement, la poste, à travers son réseau territorial, c'est l'opérateur du aller vers. Et en fait, dans notre politique publique de rénovation énergétique, il faut comprendre qu'on a finalement deux grands parcours. Les ménages qui auront eu l'information par tout un tas de canaux, notamment déployés par l'Alliance nationale de l'habitat et qui iront pousser la porte d'un espace Conseil France-Rénov', demain d'un espace France-Service et peut-être même des espaces France-Service dont plus d'une dizaine sont opérés par les bureaux de poste. Mais là, on a aussi toute une catégorie de population et c'est celle prioritaire que ciblait le président Ropentin, pour qui il faut qu'on fasse du aller vers, c'est-à-dire que pour qui on aille chez eux faire du repérage, après avoir fait du repérage, leur faire une pédagogie plus poussée, leur expliquer qu'on va opérer chez eux des travaux de rénovation énergétique mais quand on opère des travaux de rénovation énergétique, on ne se lève pas un matin en rénovant énergétiquement son logement. Un jour, on se dit qu'on opère des travaux de rénovation et on embarque plus largement tout un tas d'interventions sur le logement, très souvent de l'énergie, mais du confort, de l'insalubrité, de l'accessibilité, demain, avec de l'autonomie. Et donc, le rôle du facteur, c'est d'être l'un de ses premiers opérateurs du aller vers celui qui a la confiance des ménages, celui peut-être le seul qu'un ménage dans un territoire rural va voir parce que... Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans une situation très isolée. Donc, ça peut être important d'aller les voir. Et que finalement, on a de plus en plus de ménages qui ne voient que leurs facteurs, qui ne voient plus le médecin parce qu'il ne se déplace plus, qui ne voient plus les autres services publics qui désertent le territoire. Et donc, notre conviction, c'est aussi de faire ce partenariat à la fois pour pouvoir informer un ménage sur son territoire que, est-ce que vous savez que Chambéry, comme les 52 autres communes de France, a fait un dégrèvement de TFPB, de taxes foncières sur les propriétés bâties pour les travaux de rénovation énergétique ? Est-ce que vous savez qu'en mobilisant la bonification que nous faisons dans votre commune, parce que vous bénéficiez déjà d'autres aides, on pourrait vous aider ? Est-ce que vous savez qu'on peut faire de l'accompagnement ? Et je crois que... Donc, ça, c'est une piste intéressante, c'est de former les facteurs à pouvoir aller en plus près. Et tout à l'heure, Marjolaine l'évoquait en matière de confiance. Ça sera l'objet de table ronde aussi cet après-midi. On a quelque chose autour de la fraude. Parce qu'on l'a dit, la rénovation énergétique, ça draine énormément de flux financiers. Plus de 4 milliards simplement sur ma prime rénov', tout autant sur les certificats d'économie d'énergie. À cela, vous rajoutez d'autres typologies de subventions, parce qu'on ne le dit pas, mais la CAF peut, dans certaines conditions, financer la rénovation énergétique, etc. Donc, vous imaginez, on est peut-être à plus de 10 milliards d'euros par an qui sont mobilisés aujourd'hui sur la rénovation énergétique. Qui dit flux financier dit innovation des margoulins sur le secteur de la rénovation énergétique. On va garder le sujet de la fraude pour la table ronde dédiée. Non, mais ça vous fera juste un lien. Aujourd'hui, quel est l'acteur à qui on va ouvrir la porte et sans crainte que ça soit un margoulin, c'est le facteur. Faites l'exercice. Quelqu'un sonne chez vous demain. Si c'est votre facteur, vous lui ouvrez. S'il vous dit « Ah, mais je suis de tel opérateur énergétique ou de telle surface de bricolage », vous allez vous demander pourquoi le gars fait du porte-à-porte. Ou un bénévole. On en parlait sur la table ronde d'avant d'une association qui ne soit pas... Madame la députée. Nous travaillons autour de ce sujet pour que le facteur demain puisse être l'un des messagers sur les bonnes pratiques en matière de prévention à la fraude. Faites appel à un artisan RGE. Ayez le réflexe France Rénov'. Ne signez pas à l'arrière d'une camionnette une pompe à chaleur à 25 000 euros, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler ensemble. Madame la députée, comment on remet... On en parlait là de la confiance, c'est très important. Thierry Repentin nous dit qu'il y a peut-être la moitié des gens qui pensent que ma prime Rénov' s'est décidée par le maire. Ça veut dire qu'on connaît le nom, on sait que ça existe, mais que tout n'est pas encore complètement clair. D'accord ? Il faut encore expliquer. Ça veut dire ? Comment on remet de la conscience ? Je me pose la question dans quelle mesure c'est nécessaire ou pas de se poser la question qui a décidé de ma prime Rénov'. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui préoccupe principalement les Français. La question qu'ils ont, c'est moi, j'ai une problématique et je veux trouver localement quelqu'un qui est prêt à répondre à mes questions et qui va pouvoir effectivement m'aider sans me mettre dans une situation compliquée parce que c'est une sacrée prise de risque quand je suis un ménage de me lancer dans des travaux qui sont coûteux. Oui, ça fait peur un peu. Oui, c'est très anxiogène de lancer des travaux, surtout quand c'est des travaux importants comme la rénovation globale qu'on essaye d'encourager. Moi, je connais qu'il y a des gens qui se disent que c'est au moins aussi anxiogène qu'un accident de voiture de lancer des travaux. Oui, ça soulève beaucoup d'interrogations. On a le temps de prendre quelques questions aussi. Alors, monsieur... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. David Marchemayet, Société Data Home. Je voulais rebondir sur une citation de monsieur Repentin qui disait tout à l'heure que dans les espaces France Rénov', quand les gens rentrent dans l'espace, souvent, ils en ressortent en ayant modifié le projet. Et moi, je trouve que malheureusement, en fait, on modifie souvent son projet chaque fois qu'on voit un artisan, un acteur. Et finalement, il y a un sujet de coordination des différents acteurs qui s'adressent aux particuliers pour formuler leur projet. Et mon credo personnel, c'est que finalement, le meilleur coordinateur, c'est le bureau d'études qui va faire un audit énergétique. Alors, c'est une conviction. Et malheureusement, je vois une évolution. c'est la fusion de l'audit incitatif et de l'audit réglementaire qui risque de réduire à peau de chagrin le contenu de l'audit énergétique. Et du coup, ma question s'adresse à nos trois interlocuteurs. C'est qu'est-ce que vous pensez de cette évolution ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte qu'il y ait un audit plus complet qui soit vraiment réalisé et que ces préconisations circulent correctement ? Merci. J'avoue que la question-là est complémentaire, non ? Elle va être complémentaire parce que monsieur est architecte. Comme ça, ça me laisse plus de réflexion. Elle n'est pas fast-hache. Monsieur est architecte, il connaît bien le sujet. Non, mais je... Enfin, avant de rembaudir là-dessus, je voudrais quand même interpeller les élus. Je doute que nous atteignons la neutralité carbone en 2050 à continuer à bricoler parcelle après parcelle. Moi, j'interpelle les élus sur une démarche collective à l'îlot parce qu'à l'échelle d'un îlot, on peut embarquer toutes les choses que nous interdit la parcelle, la gestion pluviale, le troc de calories, de frigories, enfin, plein de choses. Ça, c'est un premier sujet. Comment peut-on... Alors, on y travaille beaucoup avec le club de l'éducation de l'habitat, on a construit une démarche, tout ça, mais comment peut-on trouver rapidement quelques mers réceptifs à cette idée de faire bouger ensemble des îlots entiers ? La deuxième question, je l'intitule la surélévation solidaire. Il y a... Je suis sur le sujet des copros. Il y a au moins 10% de copros qui sont surélevables. Plutôt que de faire appel à l'argent de l'ANA et à nos impôts, pourquoi ne pas faire les diagnostics qui s'imposent pour identifier les copros fragiles qui ont un potentiel de surélévation ? Et en allant chercher le trésor caché qui dort sur les toits, on pourra financer quasiment à coup zéro la rénovation. C'est une idée qu'on a mise sur la table il y a quelques années, j'ose dire, et je ne la vois pas ce qu'on dit. Vous aviez été entendus ? Non, ce n'est pas fait. Je l'ai proposé à l'ANA, je l'ai proposé à plusieurs personnes. Je pense qu'il faut faire ce travail-là. Il suffit d'avoir la liste des copros fragiles. Il faut une cartographie des copros fragiles. En une semaine, on voit celles qui sont surélevables ou pas. Et après, pourquoi surélevation solidaire ? Parce qu'on pourrait imaginer que cette copro qui de toute façon ne fera rien si des gens ne viennent pas les aider, cette copro accepte l'idée de vendre pour l'euro symbolique ces droits qu'on sort en contrepartie de la rénovation globale. Et s'il y a un bénéfice, ce bénéfice ira dans une caisse solidaire pour aller au secours des copros fragiles qui n'ont pas de potentiel de surélevation. Maintenant, pour revenir au propos... Alors, les bureaux d'études. du bureau d'études. L'une soit, les architectes, entre autres, militent pour qu'on quitte le registre de la rénovation thermique qu'on remplace par la requalification architecturale. Ce n'est pas que des mots. Ce n'est pas pour créer une guerre avec les BET. On travaillera de toute façon ensemble. C'est parce que tout ce qu'on va faire sur les copros d'ici 2050, ça va durer pendant 100 ans. Et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas cette attention sur la qualité architecturale quasiment imposée. Comme on a imposé l'architecte pour des maisons de plus de 150 m², quand on voit une copros, ça fait largement plus de 150 m². Donc, nous prenons le recours obligatoire à l'architecte pour qu'avec les BET, on puisse dépasser le strict cadre de la migration thermique et aller vers des ambitions de bien-être, de confort et de révalorisation patrimoniale et d'esthétique. J'étais un peu long, Vous avez beaucoup de propositions constructives. Donc, vous avez le droit d'être un peu long. Madame la députée. Alors, d'abord, sur la question de la proposition très factuelle de la coprodégradée et la surélévation. En fait, aujourd'hui, la cible de la copropriété dégradée, elle est de toute façon de traiter les copropriétés dégradées. Et partout où la surélévation doit être possible, ça doit pouvoir être la solution parce qu'effectivement, la plus rationnelle économiquement de recréer de l'habitat qui va générer de nouvelles ressources qui, du coup, financent les travaux de rénovation. Ça, chaque fois qu'il est possible, il faut que ce soit possible et que ce soit fait. Et là où ça n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on travaille sur la copropriété dégradée parce que ce sont des cibles prioritaires. C'est presque une question humaniste de les traiter en priorité. Donc, c'est bien un objectif en soi. Ensuite, pour parler de la question du bureau d'études et puis surtout plus largement de la question de cette massification des audits, aujourd'hui, c'est quand même est-ce que c'est le dernier qui a parlé qui a raison sur la rénovation énergétique ? Est-ce que c'est une compétition de si je fais tel geste, je n'aurais pas les moyens de faire tel autre donc finalement, celui qui va être le premier à pousser la porte, il a tout intérêt à placer son propre produit plutôt que d'avoir une vision globale ? Ça trouble un peu la prise de décision, j'imagine, parce que chaque expert va donner un peu son point de vue et chaque personne va essayer de vendre son produit. Donc, pour le citoyen, c'est compliqué de s'y retrouver. Nous, les pouvoirs publics, quelle que soit la place dans laquelle on est, notre rôle, c'est de faire ce qui est dans l'intérêt des gens et ce qui est dans l'intérêt des gens, c'est effectivement d'avoir une décision rationnelle éclairée par rapport à la réalité de leur habitat. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut partir de l'existant, voir quelles sont les priorités de rénovation et qu'on favorise ces gestes-là en priorité. Après, l'objectif, ça, c'est ce qui a été mis en place, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir une sorte de feuilles de route qui soit faite pour chaque bâtiment, de savoir quelles sont les étapes qui vont être à faire et dans quel ordre de manière prioritaire. À la fin, le particulier, il reste décisionnaire. Il a, après, ses questions de finances, il a ses problématiques. Nous, notre rôle, c'est de l'informer et de l'éclairer sur quel est le scénario le plus pertinent pour atteindre les meilleures performances possibles de son habitat. Et aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, on sait que c'est la rénovation globale dans le moins d'étapes possibles. Donc le fait d'arriver à avoir un certain nombre de travaux coordonnés, etc., ça, c'est quelque chose qu'on essaye de pousser. Ce qui était illogique jusqu'à présent, c'est que vous étiez mieux accompagnés pour faire de la rénovation par geste que pour faire de la rénovation globale qui est plus compliquée, plus lourde, plus engageante pour les ménages. Donc ça, évidemment, il faut qu'on corrige. C'est pour ça que les orientations budgétaires, elles vont plutôt vers l'accompagnement de la rénovation globale. Mais la rénovation globale, on sait aussi que c'est une autre manière de travailler sur les chantiers. Ça oblige des coordinations de métiers qui ne sont pas aujourd'hui forcément toujours opérationnelles dans les territoires. La question des groupements momentanés d'entreprises pour pouvoir y répondre, la question des entreprises qui faisaient beaucoup de neuf et qui, du coup, vont se mettre sur les marchés de la rénovation qui n'étaient pas leur marché premier. Ça demande aussi de la formation, de l'accompagnement pour pouvoir arriver à se mettre dans ce nouveau marché qui est, tout en étant très ancien, il est aussi très nouveau. On s'en rend bien compte, il y a plein de choses qui se posent d'une manière qui ne s'étaient pas posées avant. Et donc, du coup, il va falloir, je vais vous demander à chacun votre mot de la fin parce qu'on va bientôt devoir conclure. Monsieur Thierry Repentin, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le rôle des élus locales pour déployer ce plan de rénovation globale et performante ? Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Il marche. Que tous les niveaux des collectivités locales aient le même discours de la région. Jusqu'à celui qui est le plus proche, c'est-à-dire la commune, pour vraiment contribuer à sensibiliser nos concitoyens à cette ambition que nous avons à traiter collectivement, tant du côté des élus que des professionnels des filières qui sont concernés. Les élus de France sont mobilisés sur cette question. Ils ont vraiment besoin, eux, en contrepartie, d'être accompagnés sur l'information de la technicité qui est nécessaire dans les espaces, notamment de France Rénovation, dans lesquels je veux insister. Il faut absolument que celles et ceux qui poussent la porte aient le sentiment d'avoir en face d'eux quelqu'un qui ne va pas leur vendre un dispositif plutôt que l'autre. il faut un tiers de confiance. Ça contribue aussi énormément à la crédibilité globale du système car nous avons malheureusement eu à connaître des déconvenus parfois sur des territoires avec privilégié tel ou tel geste qui n'était pas forcément le meilleur geste. Je le redis, c'est vrai, la moitié des personnes qui ont un projet de rénovation repartent avec en tête un nouveau projet. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je le précise, plus global. Donc, ils vont faire plus de travaux qu'ils ne pensaient faire, pas forcément les travaux qu'ils pensaient faire. Ensuite, ça se traduit par le fait qu'il y ait à domicile un audit thermique fait par des professionnels en général avec trois scénarii et les gens choisissent suivant leur niveau de contribution financière possible parce que, in fine, il faut qu'on fasse ça avec. Même si la rénovation globale, c'est ce qui doit être poussé, amélioré, notamment pour les quatre premiers déciles, j'y reviens, pour que ce soit le plus performant, in fine, vous avez en face de vous une copro ou un individu, un ménage qui va, compte tenu aussi de ses moyens, choisir soit la rénovation globale, soit de dire je vais le faire plutôt par geste parce que je ne peux pas assumer parce que le reste est à charge. on est à la fin face à nos concitoyens qui peuvent ou ne peuvent pas et qui ont quelque chose avec eux qui s'appelle le droit de la propriété et aujourd'hui, je le dis aussi, les élus ne veulent pas se substituer à ce pouvoir de décision qui relève d'une décision individuelle sauf, je l'ai fait malheureusement trois fois cet été, sauf quand il y a un péril et que vous êtes obligés de prendre un arrêté interdisant à des ménages de rejoindre leur logement tant que les travaux ne sont pas faits et évidemment on ne veut pas en arriver là mais ce qui est intéressant aussi c'est vous avez un programme national sur les copros regardez dans vos territoires un programme d'initiative le PIC qui permet effectivement sur des cas particuliers de majorer aussi les aides donc on est là pour faire connaître pour faire de la pédagogie pour dire allez-y vous aurez le conseil de confiance voilà donc on retient qu'on a besoin de tous les échelons des collectivités locales et on retient aussi qu'il faut un tiers de confiance pour que les citoyens soient orientés de façon neutre Annelise Deleron-Rocard votre mot de la fin de la fin sur cette table ronde mon mot de la fin sera que la bataille de la rénovation énergétique se gagnera à la fois à l'échelon local et parce que on ne décrétera pas cette confiance mais on gagnera cette confiance auprès des ménages et donc pour ça outillons et accompagnons à la fois les élus locaux et les français Merci beaucoup merci à tous les trois c'est la fin de cette table ronde sur la vie politique locale vous l'aviez fait avant et j'ai plus le temps Marjolaine Meignet-Milfer Thierry Repentin Annelise Deleron-Rocard je suis aussi le maître du temps sur ces Renault Talks le timing est très serré il faut qu'on reprenne à l'heure merci beaucoup de votre attention à tout à l'heure merci 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 merci